Musique 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 Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien Si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de Kpop, mais aussi parfois de pop en japonais ou en chinois. C'est une release en japonais de GFriends, ça s'appelle Flower donc si vous savez pas, j'adore les imprimés à fleurs, j'adore les fleurs j'adore avoir des plantes chez moi, j'en ai plein et je donne même des prénoms à mes plantes Yes, c'est pour ça que j'ai une belle petite chemise aujourd'hui, je suis dans le thème je suis invité à la soirée Soit, bon j'avais déjà réagi à GFriends, si ça t'intéresse, je te le mets là GFriends c'est un groupe que je modse, c'est bien j'aime beaucoup Nabilera, qui est une de mes chansons préférées ever de Kpop, je trouve qu'elle est vraiment bonne mais parfois GFriends, je trouve qu'elles font souvent la même chose, du coup je suis un peu coussicouça avec ce groupe. Bon, comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute, si j'aime bien je vous dirai pourquoi et si j'aime pas je dirai pourquoi aussi, s'ils sachent que mon avis n'est jamais fixé, il peut toujours évoluer par après allez c'est parti ! 3, 2, 1 Oula Putain, elles font jamais des trucs comme ça avec des bits un peu comme ça c'est très rose alors c'est ma couleur préférée le rose mais quand même, n'exagérons pas j'espère qu'il y aura d'autres scènes que cette espèce de salle parce que... je parlais trop vite ces robes sont immondes les robes jaunes là sont vraiment pas beaux par contre j'aime bien la tenue blanche là, elle est vraiment belle et l'imprimé fleurs j'adore la corée elle est sympa et puis il y a Shinbi ma préférée elle est trop belle Oula putain, le choix des hotfits dans ce clip faut le vouloir mais bon ça doit plaire aux japonais ah j'ai un pris son choix putain, elle est mise en avant l'imprimé même Sawan Zenbi t'es trop belle ouais vraiment trop belle c'est pas ça va c'est pas 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 par contre les scènes sont assez pauvres genre en vrai il y a trois scènes pour le moment heureusement que la chanson sauve le tout et euh la corée je trouve que les deux sont vraiment bien je pense qu'elles peuvent être aussi populaires que Kharal est à l'époque c'est un peu le genre de truc que les japonais voilà d'habitude c'est pas trop mon style ce genre de chanson tequila sunrise mais euh je trouve que ça va ça pèse bien c'est pas trop bien c'est pas trop bien c'est pas trop bien ouais je suis sur des high notes hein avec Geoff Ryan impossible euh d'y échapper cette tenue là blanche elle est vraiment bien c'est bien filmé c'est bien éclairé ah c'est beau ça hein espèce de méga robe à c'est fini ok c'était un long écran noir bon et bien c'était G-Friend avec Flower une release japonaise qu'est-ce que j'en ai pensé on va parler des choses négatives en premier très peu de variations dans le clip je suis un peu déçu avec Flower il y avait moyen de faire plein de trucs super stylés et il y avait pas beaucoup de choses super stylées tout simplement je trouve que la scène principale elle est à la fois hyper belle et hyper moche à la fois je trouve qu'en fait c'est kitsch à crever et je sais pas encore si c'est bien ou mal en fait j'ai du mal à avoir un avis il y avait une scène avec une espèce de vitrail derrière là je trouvais que c'était assez intéressant et c'est dommage qu'il y ait pas vraiment de Corée dans cet endroit là parce que je trouve que c'était assez intéressant mais bon voilà tant pis à un moment donné il y a cette espèce de scène où il balance l'espèce de voile là c'était super beau c'était super stylé niveau outfit je l'ai dit durant la review il y a vraiment des tenues qui sont pas belles du tout franchement c'est du mauvais goût ça aurait pu être beau mais c'est pas beau du tout mais il y a aussi d'autres tenues qui sont vraiment belles donc du coup c'est un peu kiff kiff niveau de la chanson en fait c'est le meilleur point je trouve que le défaut de ce titre c'est son clip je trouve que le clip est pas à la hauteur de ce que G-Friend peut faire je trouve que c'est un peu cheap je pense que les G-Friend méritent mieux elles méritent plus de scène elles méritent plus tout court pour qu'il y a plus d'efforts faits dans les titres coréens que dans ce titre japonais mais la chanson ben je trouve que c'est une des meilleures de G-Friend sincèrement donc Navi Lera reste quand même ma chanson préférée de G-Friend néanmoins Flower est quand même assez haute dans mon classement si je devais en avoir un je trouve que la chanson est quand même assez bonne globalement je la trouve assez sympa elle était assez dansante et généralement je trouve que les chansons de G-Friend ne sont pas vraiment dansantes elles sont plutôt mélancoliques j'en avais déjà parlé lors de ma review de leurs autres titres elles n'arrivent plus à parler donc ouais non je trouve que c'est assez frais venant de leur part c'est assez différent et je trouve ça assez sympa du coup parce que ce dont je me plaignais c'était que les titres de G-Friend ce n'est G-Friend et ben à un moment donné j'en ai un peu marre j'aime bien quand ça change un peu et là justement ça change donc ça c'est un bon point et toi donne moi ton avis dis moi ce que tu as pensé de cette sortie japonaise tout ça tu peux me le dire dans la communauté du parapluie c'est à dire les commentaires sur Youtube mais tu peux aussi me suivre sur Instagram, Amino, Smink et Twitter tu me suis si t'en as envie uniquement si t'en as envie n'oublie pas de voter au K-Pop Charts de la semaine c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons préférées et d'ailleurs il y a G-Friend pour lequel tu peux voter tu as le lien en description de cette vidéo pour voter et pour voir à quoi ça ressemble je te mets la vidéo juste ici pour moi en tout cas ce sera tout pour cette fois ci on se dit à la prochaine bye 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 annyeong